Bonjour, toujours avec la poésie et cette fois avec la préciosité, toujours avec l'histoire, la poésie et l'analyse. Donc on va passer à aborder quelques thèmes très importants de ce mouvement et les poètes qu'on a trouvés importants aussi, qui appartiennent à ce mouvement, en abordant les deux poèmes. Bon. Nous passons maintenant pour l'origine de ce mot. Ce mot, précieux, emprunté à l'adjectif latin, pretosius, qui a du prix. Donc ce mot signifie quelque chose qui a du prix, qui a de valeur. Précieux désigne les deux faces d'une même réalité. Il peut, selon le contexte, prendre une valeur laudative ou péjorative. Donc ici, nous sommes face à un problème, qu'on pourrait nommer un problème, parce que porter deux valeurs, laudative et péjorative, ça veut dire porter deux faces. Une face négative et une autre positive. Et cela, bien sûr, fait de ce mot, ou donne à ce mot une sorte d'ambiguïté. Ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a alors une ambiguïté du mot, qui désigne aussi un travail bien, un travail très bien raffiné. Donc une autre face aussi, de ce mot, qui pourrait décrire un travail très raffiné, délicat, distingué que de manière affectée. La précieuxité est alors menacée par le ridicule. C'est ce qu'on peut reprocher à ce mouvement. C'est qu'il y a plusieurs significations, il y a plusieurs conceptions qui concernent ce mot. La précieuxité s'épanouit au XVIIe siècle. La colimie, tout particulièrement entre 1650 et 1660, elle se trouve au confluent de trois mouvements. Un phénomène social, un phénomène moral et un phénomène littéraire. Donc ce mouvement a trouvé son essor dans trois domaines. Le domaine social, le domaine moral et le domaine littéraire. Pour le triomphe de la précieuxité. L'essor de la précieuxité a été énorme au XVIIe siècle. Sur l'époque de Louis XIV, bien sûr. Donc le triomphe de la précieuxité au XVIIe siècle est un phénomène européen. En Angleterre, Jean-Lily lance le phoïsme. Mais en Italie, nous avons le marinisme. Et en Espagne, le gongorisme. Mais ce qui distingue la France des autres pays européens, c'est qu'elle a vu s'épanouir non seulement une paixie précieuse, mais aussi une société précieuse qui se développe dans le cadre des salons. Donc ce qui distingue la France des autres pays européens, c'est que le mouvement de la précieuxité a été répandu au domaine social. Ce n'était pas seulement dans la poésie, dans la littérature, mais dans le salon, dans la société française. C'est ça ce qui a été, bon, ce n'est pas reproché, mais que vraiment la précieusité a été très répandue à cette époque. Jusqu'au point où nous voyons comme des dramaturgies très célèbres, comme Molière, qui a acquis une pièce sur ce mouvement, les précieuses ridicules, bon, il l'a nommé pour se moquer, en fait, de ce, ce n'est pas de ce mouvement, mais des personnes qui étaient, ou qui avaient exagéré en adoptant ce mouvement. Adoptant ce mouvement. Nous avons maintenant deux paroles. Le premier paroles qu'on a décidé d'aborder dans notre programme, c'est Malville. Et dans son poème, ici, nous verrons les traces ou les effets d'une préciosité énorme. Ce poème, Madrigal, de Paul de Malville, illustre la conception précieuse de l'amour. Et il s'agit bien sûr d'un amour apuré, codifié, idéalisé, débarrassé de la grossièreté, du désir charnel. Donc, c'est un amour vraiment, un amour, ou un amour très exagéré, si on peut dire. Lorsque précède mon devoir, je veux t'offrir une guirlande. Ta beauté montre le pouvoir d'accomplir ce qu'il me commande. Ce qui te l'a fait mériter, empêche que tu ne l'obtiennes. Ton beauté ne peut supporter d'autres merveilles que les siennes. Ici, l'exagération apparaît déjà avec la première strophe. Quand il dit que la botte de la bien-aimée a empêché le pouvoir d'accomplir ce qu'il voyait comme un devoir, de présenter une guirlande à sa bien-aimée. Donc, la botte de la bien-aimée était plus élevée que la botte de fleurs ou de la guirlande. Ce qui te l'a fait mériter, empêche que tu ne l'obtiens. Ton beauté ne peut supporter d'autres merveilles que les siennes. Donc, la botte de la bien-aimée, déjà, c'est comme des merveilles qui ne supportent pas d'autres beautés. Déjà, la botte de la bien-aimée reste plus élevée et plus haute. Troisième, quatrième strophe de ce pouvoir. Par lui, la rose est sans colère, les oeillets ont perdu la leur, les tulipes sont effacées et les lisses n'ont plus de pureté, pour toi rien ne me reste que des soucis et des pensées. Toujours une exagération de la botte de la bien-aimée, puisqu'il y a les fleurs qui perdent leurs odeurs, leur pureté. Et tous en face de la botte de la bien-aimée, qui représente une fleur déjà avec son odeur, sa beauté, tout ce qu'elle a de qualité. Donc, ce programme représente vraiment un exemple très considérable, très clair de la poésie précieuse et de l'exagération vraiment de cette poésie. Nous passons maintenant pour un autre poète, Vincent Vauture, la nymphe que j'adore. Pour ce programme aussi, il y a l'exagération, il y a la métaphore qu'on voit déjà. Là, sous un habit de fleurs, la nymphe que j'adore, l'autre soir apparut si brillante en ces lieux, car l'éclat de son temps et celui de ses yeux, tout le monde l'a pris pour la naissante aurore. La terre, en la voyant, fit mille fleurs éclore. L'air fut partout rempli du champs mélodieux, et le feu de la nuit palire dans les cieux. Et crure que le jour recommençait encore. Donc, déjà, l'idée est très claire, comme je vois avec ce parent qui chante la beauté extraordinaire de la bien-aimée, qui était comme une nymphe, et qu'il adorait bien sûr, et qui, avec sa beauté, avec les effets de sa beauté, peut faire ou peut rendre jaloux les autres éléments de la nature. Donc, elle était apparue l'autre soir, si brillante en ces lieux, qu'à l'éclat de son temps, celui de ses yeux, tout le monde l'a pris pour la naissante. Donc, tout le monde pensait que c'était l'horreur. La terre, on l'a voyant. Bon, déjà, les éléments de la nature que le poète évoque dans sa poésie. La terre, l'air, le feu de la nuit, tous ces éléments de la nature ont cru que le jour recommençait à l'heure. Donc, c'est comme un soleil. La bien-aimée était comme un soleil qui proclame la naissance du jour. Pour le troisième et quatrième vers, toujours, c'est une affirmation pour l'idée générale de ce poète. L'idée de Pauat qui glorifie la beauté de sa bien-aimée. Le soleil qui tombait dans le sein de Tétis se rallumait, rallumant tout à coup ses rayons amortis. Elle fit tourner ses chevaux pour aller après elle. L'empire des flots ne veut plus se retenir, mais la regardant mieux. Elle la voyant si belle, il se cache à sous l'onde, elle n'osa revenir. Donc, il se cache à sous l'onde, elle n'osa revenir. Déjà, l'exagération continue donc jusqu'à la dernière strophe, jusqu'au dernier vers. Toujours une exagération, l'exagération du soleil qui est jaloux de la bien-aimée, exagération des éléments de la nature qui sont jaloux, tout, tout. Ce Pauat, comme nous avons déjà dit, représente vraiment avec l'autre Pauat de Malville, de bons exemples de la préciosité, de la poésie précieuse et de l'exagération de la poésie précieuse. Merci.